Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 36 de Hot Care suivi sur la RLN Grat. Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le 36ème épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous pouvez le voir on va partir moissonner le maïs qui du coup est prêt à être moissonné. Également on va partir ramasser la paille parce que je vais faire ça avec l'autochargeuse, je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Mais sans plus tarder d'ailleurs je vais mettre un ouvrier sur la moissonneuse parce que du coup je ne vais pas moissonner. Enfin je vais moissonner, je vais m'occuper de la moissonneuse quand elle sera pleine tout simplement. Enfin je vais m'occuper de la benne en termes générales. Mais je vais principalement aller ramasser les tiges de maïs et les vendre parce que du coup le prix il est en train de baisser si je ne me trompe pas. Bon on va vérifier ça vite fait parce que de mémoire du coup le prix il était en train de baisser. Alors oui le prix du maïs, enfin les tiges de maïs pardon sont en train de baisser du coup je vais vendre ça rapidement. Et du coup c'est la raison pour laquelle maintenant tout simplement je suis avec une autochargeuse. Voilà c'est tout simplement parce que je me suis dit quoi de mieux, enfin c'est quoi la manière la plus rapide de ramasser et de vendre les tiges de maïs. Et je me suis dit si je dois tout presser pour par la suite tout re-ramasser etc. pour pouvoir aller le vendre etc. J'en ai pour un bon paquet de temps on va dire. Voilà c'est vrai que ça risque de me prendre pas mal de temps. Alors que là du coup avec l'autochargeuse non seulement du coup l'autochargeuse me sert un petit peu. Mais également ça me permet d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace parce que du coup je fais tout en un. C'est à dire que du coup j'ai mis un ouvrier à moissonner et puis moi du coup je ramasse, je vends et puis c'est fini. Tout simplement ça va beaucoup plus vite, c'est la raison pour laquelle je fais ça avec l'autochargeuse. C'est chiant qu'en plus de ça ça me permet de me servir un petit peu du registrat par la même occasion. Parce que j'ai pas envie de mettre le gros massé devant la petite autochargeuse que j'ai. Voilà c'est vrai que d'ailleurs c'est un truc, j'ai bien d'y penser. C'est à dire que cette autochargeuse là pardon, depuis le début je l'ai. Et il y a eu une période où vraiment je pensais à vendre cette autochargeuse. Mais au final je suis content de ne pas l'avoir vendu quand même. Parce qu'au final du coup je m'en sers pas mal. Voilà je m'en sers plutôt pas mal. Enfin plutôt pas mal je m'en sers de temps en temps. Donc elle est quand même relativement pratique cette petite autochargeuse. Enfin bref, et également comme vous pouvez le voir j'ai un peu plus d'argent maintenant. Parce que la dernière fois j'étais pratiquement dans le rouge. Je crois que je suis descendu à 40 euros ou quelque chose comme ça. Hors vidéo bien évidemment. Mais du coup j'ai vendu un petit peu de... Une baine d'orge si je me trompe pas j'avais vendu une baine d'orge. Et le reste pour le moment je l'ai stocké parce que... Hop les voilà je vais me mettre droit. Voilà parfait. Parce que tout simplement comme vous pouvez le voir le prix il est encore en train de monter. Voilà il est à 1263 et il monte encore. Donc j'attends que les prix montent réellement pour que je puisse le vendre. Et également si je me trompe pas il y en a déjà au niveau du... Bah du point de vente on va dire. Parce que du coup c'est au moulin à grains de Felsbrun si je me trompe pas. Que ça se vend au plus cher. Si je me trompe pas ça s'appelle comme ça. Moulin à grains de Felsbrun oui c'est ça. Du coup il faut le mettre dans le train pour après pouvoir aller le vendre à Felsbrun. Et du coup j'en ai déjà mis à la gare si je me trompe pas. Ce qui est resté un petit peu à la fin je crois qu'il y a 5 tonnes ou un truc du genre. Alors j'ai déjà mis ça au train. Et du coup une fois que le prix sera au maximum. Et bah tout simplement je vais aller vendre. Voilà je vais mettre tout ça au silo. Où les freines. Voilà parfait. Je vais mettre tout ça au silo. Et bah par la suite je vais faire ça en un coup avec le train. Peut-être dans le prochain épisode je sais pas. Enfin bref voilà il y a encore pas mal de choses qui risquent de changer d'ici le prochain épisode. Et également je me suis fait pas mal d'argent avec. Enfin j'ai vendu l'orge surtout. Je vais commencer par le commencement. J'ai vendu l'orge tout simplement pour pouvoir louer la barre de coupe à maïs. Enfin le bec à maïs pardon. C'est pas vraiment une barre de coupe c'est plus sur bec à maïs. Enfin bref du coup j'étais obligé de vendre ça pour pouvoir me prendre le bec à maïs. Et du coup là c'est la troisième. C'est une troisième chargement si je me trompe pas avec ça tout simplement. Et je crois que c'est sous revenu des récoltes ou quelque chose comme ça. Du coup on peut pas voir combien je me suis fait exactement avec les tiges de maïs tout simplement. Mais si je me trompe pas c'était le troisième chargement. Et du coup ça veut dire qu'on est déjà aux alentours des 18 000 euros rien qu'avec les tiges de maïs. Donc il y a encore un peu d'argent à se faire. Parce que comme vous pouvez le voir il y a encore pas mal de maïs à récolter. Et donc aussi pas mal de tiges de maïs à aller vendre. Enfin bref alors chose que je vais faire c'est que je vais commencer directement sur celui-là. Voilà c'est plus rapide j'ai envie de te dire. Mais du coup il y a encore pas mal d'argent à se faire en termes général. Parce que ça se remplit quand même relativement rapidement. Tu vas me dire c'est vrai que ce serait pratique d'avoir une plus grande autochargeuse. Mais comme j'ai pu le dire un peu plus tôt dans la vidéo déjà. Bah je m'en sers pas réellement beaucoup de cette autochargeuse là. Elle me dépanne plus qu'autre chose on va dire. Enfin je m'en suis servi vite fait pour faire de l'herbe en silage. Et encore non je me suis même pas servi de cette autochargeuse là. Je m'étais servi de l'autochargeuse faucheuse là. Donc c'est vrai que cette autochargeuse là pardon. Bah elle me sert vraiment pour dépanner on va dire. Pour aller un peu plus vite. Mais comme quoi j'ai bien fait de ne pas la vendre pardon. Parce que sinon maintenant j'aurais pas pu faire ça. Enfin bref voilà. Sinon j'aurais pas pu faire ça maintenant. Mais bon voilà en tout cas c'est plus rapide. Voilà et ça permet également de changer un petit peu de d'habitude. Parce que oui du coup j'en ai fait il y a deux épisodes si je me trompe pas. Un petit peu d'autochargeuse etc. Mais bah pas de cette manière là on va dire. Voilà tout simplement pas de cette matière là. De cette matière là. De cette manière là. Enfin également pas de la même matière. Parce que du coup c'est des tiges de maïs c'est pas de l'herbe. Lol. Enfin bref voilà encore une autochargeuse pleine. Voilà en espace de 5 minutes on va déjà vider deux fois. Enfin tu vas me dire l'autochargeuse au début elle était déjà bien entamée on va dire. Mais c'est vrai que du coup ça se remplit plutôt bien. Également la trémie j'ai l'impression qu'elle se remplit pas trop trop mal. Bon également faut pas oublier que la barre de coupe à l'avant elle n'est pas énorme. Je sais même plus combien qu'a fait la trémie. Enfin la barre de coupe plutôt elle fait 6 mètres. C'est pas dingue. Très clairement la barre de coupe elle n'est pas énorme énorme pour la moissonneuse. Mais je veux dire vider une fois la trémie. Voilà ce qu'il y a dans la benne tout simplement. Et bah si je me trompe pas il y avait qu'une trémie pleine. Donc en soit là je pense qu'au retour ce que je vais faire c'est que je vais vider en roulant. Comme ça je vais pouvoir vider la benne. Et la moissonneuse va pouvoir continuer sans avoir à s'arrêter. Et puis bah du coup moi ça va me permettre de changer aussi un petit peu. Et que faire ça dans toute la vidéo ça risque d'être un peu fatigant quand même. Enfin bref voilà parfait. Mais il y en a qui vont me dire oui bah pourquoi tu fais pas des vidéos comme les vidéos sur l'Intergrace Black. La ferme italienne ou quoi que ce soit. Enfin la ferme italienne pardon. Ou quoi que ce soit. Et bah là j'ai envie de te répondre parce que c'est la Erlengrat. Voilà parce que c'est la Erlengrat. Tiens j'ai déjà monté dans le massé. Comme vous pouvez voir il y a déjà 11 tonnes donc 64% de la benne. Voilà on va aller prendre. On va directement aller là bas. Mais c'est tout simplement parce que c'est la Erlengrat. Et j'ai pas envie de changer mon type de vidéo. Enfin le type de vidéo pour la Erlengrat. Je l'ai fait ouais bon c'est vrai qu'on perd de plus en plus sur chaque autochargeuse. Parce que bah les prix sont en train de baisser. Mais euh... Ouais j'ai pas trop le choix que de le vendre maintenant. Parce que d'ailleurs il y avait une bonne suggestion sous la dernière vidéo. Comme quoi je devais peut-être garder les ballots de paille. Enfin les tiges de maïs pardon. Les ballots de tiges de maïs. Que je devrais les stocker quelque part. Mais à vrai dire ça ne me tente pas trop de les stocker. Parce que euh... Bah ça prend de la place. Voilà. Et également c'est pas comme si maintenant on était à l'autre bout de la map non plus. Voilà on est quand même relativement à côté du point de vente. Donc en soit ça me prend pas trop de temps non plus. Voilà comme dit la seule chose que je pourrais faire pour améliorer c'est en louer une plus grosse. Mais derrière c'est extrêmement gros. Voilà et je devrais le mettre sur le massé. Et pas sur le Régitrac. Parce que c'est vrai que là le Régitrac il arrive à le tirer. Mais faut pas forcément il fout trop gros non plus on va dire. Enfin bref tiens d'ailleurs je vais mettre le régulateur à 9. Merde pas 1. 9 s'il te plaît. Voilà parfait. Enfin de toute façon la benne tu vas me dire elle va être pleine. Voilà. Elle va être pleine de chez plein de toute façon. Voilà. 100% parfait. On va aller vider la benne. Donc également je tiens à préciser que je vais stocker le maïs pour le moment. Parce que si je me trompe pas le prix n'est pas dingue. Voilà je vérifie quand même vite fait une fois. Le maïs. Ouais non 1300. De toute façon il est en train de baisser. Non vaut mieux attendre un petit peu. Vaut mieux attendre un petit peu. Donc je vais attendre que le prix remonte. Voilà que le prix augmente. Et tout simplement une fois que les prix seront bons. Je vais le vendre. Et du coup vu qu'il est à 900 euros et le prix il est en train de monter. Bah écoutez je vais attendre et puis on verra bien quand est-ce qu'il sera bon. Et également en toute la théorie de la chose. Je n'ai pas besoin de vendre le maïs pour pouvoir m'acheter le saumoir que j'ai envie de m'acheter. Tout simplement parce que du coup j'ai encore pas mal d'argent à me faire avec les tiges de maïs. Bon ça va être de moins en moins pour chaque chargement je suis bien d'accord. Mais je pense qu'au final il y a encore un bon petit billet à se faire. Voilà même avec ce qu'il me reste. Et également du coup si j'attends que le prix de l'orge soit au maximum. Soit à son apogée j'ai envie de te dire. Soit au paroxysme. Oui je sors des mots de prof d'histoire bonjour à voir. Je rigole bien évidemment. Je dis ça parce que vraiment c'est un truc que j'ai remarqué. C'est que les professeurs d'histoire en termes général ils te sortent des mots. Tu es là en mode tu es un prof d'histoire ou un prof de français. Enfin bref. Voilà ça m'a fait marrer. Mais du coup c'est vrai que pour l'orge je vais attendre un petit peu. Et normalement si du coup le prix sera à son maximum. Et bien tout simplement là je... Et bien là j'irai le vendre et je suis censé me faire suffisamment d'argent. Parce que j'ai 51 tonnes en stock. Et à plus de 1200, 1300 euros en théorie il y a plus de 50 000 euros à se faire du coup. Et avec l'argent que je vais me faire grâce aux tiges de maïs etc. En théorie ça devrait suffire. Voilà en théorie ça devrait suffire. Oula j'ai encore shooté le panneau stop. Celui là à chaque fois que je passe je le shoot celui là. Donc bon comme ça au moins c'est fait. On ne change pas une équipe qui gagne j'ai envie de te dire. Mais comme dit du coup normalement je suis censé me faire assez d'argent avec l'orge. Voilà pour pouvoir m'acheter le fameux semoir de 9 mètres quand même. Voilà qui fait du semi-direct. Voilà ça va faire un sacré changement pour la ferme. Et je pense qu'également la prochaine chose que je vais acheter après le semoir. C'est soit des nouveaux bâtiments. Soit lors de la nouvelle parcelle. La parcelle 20 comme j'ai pu le dire dans le dernier épisode. Mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop encore ce que je vais acheter par la suite. De toute manière déjà si je vais acheter le semoir il ne me restera plus grand chose en termes d'argent. Enfin tu vas me dire si du coup après je vends le maïs à un bon prix je vais avoir pas mal d'argent. Toute la théorie de la chose. Oui bien toute la théorie de la chose. Sachant qu'également si je ne me trompe pas je n'ai pas d'emprunt à rembourser. À moins que j'en ai un à rembourser. Oui d'accord c'est un emprunt de 5000 euros. Voilà hop c'est remboursé. Oui d'ailleurs oui c'est vrai que j'avais fait un emprunt pour louer je ne sais plus trop quoi. Je crois que c'était pour louer la barre de coupe à maïs. Si je ne me trompe pas. Enfin bref je ne sais plus pourquoi mais je sais que c'était pour louer quelque chose. Ou alors c'était pour l'engrais. Oh je ne sais plus. Ah ça se trouve c'était pour l'engrais et puis les... Oh je ne sais plus. Enfin bref. C'est bon voilà. Ou alors c'était pour le tracteur. Ce n'est pas impossible que c'était pour le tracteur qu'il manquait 5000 euros. Oui c'est ça. Voilà c'était pour le tracteur dans le dernier épisode d'ailleurs. C'était dans le dernier épisode du coup il manquait 5000 euros. Un peu moins de 5000 euros je crois qu'il manquait 3000 euros ou un truc du genre. Pour pouvoir m'acheter le tracteur. Et du coup j'avais fait un emprunt de 5000 et puis du coup là c'est remboursé. Voilà le tracteur nous appartient. Je n'ai plus d'emprunt à rembourser ou quoi que ce soit. Bon bien évidemment le semoir je ne suis pas obligé de me l'acheter. Mais c'est vrai que ça m'arrangerait. Parce que là du coup j'ai un semoir de 4m50 en semi-direct bien évidemment. Et c'est vrai que ce n'est pas énorme. Sachant que j'aimerais bien partir du coup sur un semoir qui fait deux fois la taille. Voilà c'est vrai que ça m'arrangerait pas mal. Et également question que je me pose c'est est-ce que cette parcelle là va falloir que je la laboure. Parce que j'ai mis du maïs. Non doit être laboué non d'accord. Donc ça veut dire que je l'ai désactivé. Heureusement parce que je n'avais pas l'intention de vraiment labourer cette parcelle là. On va dire avec ma petite charrue 3 corps que j'ai. Bon après tu vas me dire que j'aurais pu louer une plus grosse charrue ou un décompacteur ou quelque chose et le fout derrière le massé. Parce que du coup le massé il peut le tirer. Voilà il fait 200... 280 ? Si je ne me trompe pas le massé Ferguson. Enfin bref. En toute théorie de la chose il est censé quand même tirer un plus gros décompacteur. Mais enfin bref. Voilà du coup c'est vrai que ça serait quand même pas mal d'avoir ce semoir là. Et puis par la suite du coup je ne sais pas trop dans quoi j'investirais. Enfin déjà il faudrait que je me refasse un petit peu d'argent on va dire. Voilà il ne faut pas constamment dépenser tous les sous non plus. Il faut que j'en ai quand même un petit peu de stock. C'est bon ça passe devant. Tranquille. Parfait. Et également je tiens à vous remercier par rapport au retour sur les vidéos de la ferme italienne. Vraiment merci beaucoup. Ça fait super chaud au coeur vos retours etc. En fait pour le moment du coup il est 14h30 quand je tourne cette vidéo. Et du coup ça fait que 4h entre guillemets. Je dis bien entre guillemets que 4h que la vidéo est sortie. Et pour le moment j'ai l'impression que ça vous plaît. Et que ce style de vidéo vous plaît. Donc à vrai dire je pense que je continuerai comme ça. Bon bien évidemment après ça se trouve ça vous plaît pour le premier épisode. Et puis au final au fur et à mesure du temps comme dit ça ne plaira plus trop à la fin. Parce que comme j'ai déjà pu le dire plusieurs fois. Et bien tout simplement les premiers épisodes en termes général font plus de vues que ce qui suit par la suite. Donc il faut voir. Voilà il faut voir ce que ça va donner pour cette série là. Mais personnellement j'adore la map. Donc je vais continuer à jouer dessus. Que ce soit en solo ou en vidéo je ne sais pas. Mais en tout cas la question c'est que je vais jouer dessus. Ouais comme vous pouvez le voir vraiment ça baisse quand même beaucoup d'un coup. On va dire ça baisse quand même beaucoup d'un coup. Et je ne sais pas si je peux les stocker en vrac les tiges de maïs. Non c'est dans l'autre sens. Hop voilà. Est-ce que je peux les stocker ou pas ? Non je ne peux pas le stocker. J'étais en train de me dire si ça se trouve je peux le stocker dans mon silo à grain. C'est pas... Voilà ça serait pas mal. Mais enfin bref. Mais ouais du coup merci beaucoup par rapport à vos retours. Après bien évidemment il faut voir ce que ça va donner sur le long terme. Mais ouais vraiment merci beaucoup ça fait vraiment super chaud au coeur. Vous adorez la série apparemment. Enfin je dis apparemment parce qu'il faut voir sur plusieurs épisodes et aussi sur le long terme on va dire. Dans le sens où la vidéo n'est sortie que depuis 4 heures. Donc bon c'est pas très... Voilà c'est quand même relativement récent on va dire. Donc il faut voir ce que ça va donner sur le long terme. Mais en tout cas merci beaucoup pour vos retours jusqu'à maintenant. C'est bah vos commentaires sont géniaux. Voilà tout simplement vos retours sont géniaux. Donc vraiment merci beaucoup. Et bah du coup ça me donne envie de continuer. Voilà ça me donne envie de continuer. Bon c'est vrai que ça prend plus de temps qu'une vidéo habituelle on va dire. Enfin oui et non parce que je suis en train de me dire qu'en fait pour les vidéos habituelles comme celle-ci. Bah j'avance beaucoup hors vidéo. Enfin j'avance beaucoup. J'avance hors vidéo pour pouvoir vous proposer quand même quelque chose de nouveau à chaque fois. Et bah du coup ce que je fais pour le moment sur les 3 séries. Sur lesquelles du coup enfin sur lesquelles je fais du montage. C'est à dire la ferme cachée, la intergrace back et la ferme italienne. Et bah tout simplement ce que je fais c'est que je n'avance pas entre les différentes vidéos. Comme ça au moins à chaque fois c'est progressif on va dire. C'est à dire que bah je fais à chaque fois les activités avec vous etc. Alors que bah en fait vu que j'ai fait des timelaps je peux me permettre de faire ça. Enfin le fait de faire des timelaps ça me permet de pouvoir faire ça. De tout simplement faire une activité en une vidéo et de finir tout on va dire. Sans que ce soit trop répétitif non plus. Voilà je peux faire plusieurs activités dans une même vidéo parce que bah je fais des timelapses. Contrairement à une vidéo habituelle comme celle là où du coup je ne fais pas de timelapses. Bah c'est compliqué de faire plusieurs activités dans la même vidéo. Bah tu vas me dire maintenant du coup c'est un peu un truc exceptionnel. Mais bon tu vois ce que je veux dire. Faut quand même que j'avance un petit peu en dehors des vidéos avec ces séries là. Enfin avec ce type de vidéos là. Donc au final je ne sais pas vraiment si ça me prend plus de temps. Parce que bah là du coup ça me prend un peu de temps pour avancer en dehors des vidéos. Pour vous proposer quand même du contenu à chaque fois. J'espère un peu intéressant et différent à chaque fois. Et bah du coup ça me prend du temps. Mais ce temps là que je passe à avancer dans mon coin. Bah tout simplement je le passe à faire le montage et à enregistrer sur les autres séries. Donc je ne sais pas trop si c'est... Bon déjà je ne sais pas si je me suis bien expliqué ou pas. Tiens d'ailleurs la trimie elle est presque pleine. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que pendant que j'ai vidé l'autochargeuse. Bah je vais reprendre le massé et puis la baine. Mais je ne sais pas si du coup je me suis bien expliqué ou pas. Mais au final je ne sais pas si ça me change vraiment beaucoup en termes de temps. Parce qu'en fait comme dit je passe moins de temps à jouer dans mon coin. Mais je... comment dire... Mais je prends quand même plus de temps pour faire du montage etc. Donc bon au final je ne sais pas vraiment s'il y a une grande différence en termes de temps. Je pense que ça me prend quand même un peu plus de temps. Bon pas énorme non plus mais un peu quand même. Tiens d'ailleurs dépêche-toi. Non ça ne va pas le faire mon délire. Je vais arrêter l'ouvrier. Une fois qu'il sera arrivé au bout c'est pas grave. Voilà appeler on va ouvrir la buse. Parfait. Appeler bon je vais éviter de faire un gros tas comme il fait à chaque fois l'ouvrier. Ça m'arrangerait un petit peu. Voilà vas-y on va vider ça. Ouais à chaque fois j'ai l'impression qu'à chaque fois ça baisse de 10€. Donc bon voilà appeler on va éteindre le massé. Mais c'est vrai que du coup ça prend un peu plus de temps etc. Mais à vrai dire ça me motive pour continuer. Voilà ça m'encourage on va dire ça comme ça à continuer ce type de contenu. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais continuer pour le moment. Bien évidemment la Erdengrat je la continue comme j'ai fait tout le temps. J'ai pas envie de changer d'un coup non plus. Mais voilà c'était surtout un test à la base. Et ça a l'air de vous plaire. Moi ça me plaît aussi. Ça permet de changer un petit peu quand même etc. Et puis moi je trouve ça cool tout simplement. Et également du coup je tiens à préciser que j'ai sorti le premier épisode mercredi. Et non pas mardi pardon. Tout simplement parce que je n'avais pas le temps de tourner l'épisode de mardi. Voilà enfin la vidéo pour mardi j'avais pas le temps. Parce que du coup j'avais des trucs à faire dans ma vie privée on va dire. Et du coup je n'avais pas le temps. Du coup je me suis dit bah écoute. J'ai quand même envie de faire le premier épisode de la ferme italienne. J'allais dire de la ferme cachée mais de la ferme italienne. Du coup je voulais quand même vous faire le premier épisode. Et je me suis dit bah en fait j'ai tourné, j'ai monté etc. J'avais fait le rendu et tout, tout était bon. Il ne me restait plus qu'à mettre en ligne. Et je me suis dit bah ça me tente bien de le faire en fait. De vous publier mais je n'ai pas envie de publier que vendredi. J'avais envie de vous faire ça le plus rapidement possible. Et j'ai fait ça le mardi après midi. Enfin sur l'heure du midi on va dire. Et bah du coup j'avais tout préparé etc. Et puis je me suis dit. Ah putz c'est quoi ? Au pire si je n'ai pas envie de faire un épisode sur la intergrace back. Et bah tout simplement ce que je ferai c'est que. Comment dire ? Ce que je ferai c'est que si je n'ai pas envie de tourner un épisode sur la intergrace back. Bah je publierai le premier épisode de la ferme italienne. Et si j'ai envie d'aller sur la intergrace back. Bah tout simplement je ferai une vidéo sur la intergrace back. Et bah au final je n'avais pas envie de jouer sur la intergrace back. Du coup je me suis dit écoute ne te force pas. Ne te force pas. Très clairement. Du coup j'ai dit on sort la vidéo sur la ferme italienne. Et puis c'est tout. Mais voilà du coup c'est vrai que je pense que j'ai aussi diminué le nombre de vidéos par semaine. Parce que même si ça me prend à peu près le même temps. Ça me prend quand même beaucoup beaucoup de temps. Faut pas l'oublier. Parce que la différence c'est que maintenant je ne peux pas avancer pendant les cours. J'ai envie de te dire. Je ne peux pas vraiment jouer pendant les cours. Vu que je n'avance pas en dehors des vidéos. Donc ouais voilà quoi. C'est vrai que ce n'est pas dingue. Oui pour ceux qui veulent savoir je joue aussi pendant les cours. Parce que par moments c'est chiant à mourir. Et du coup je suis vitistré. On va dire ça comme ça. Mais pour être plus sérieux du coup. Je pense que j'ai quand même passé à 5 vidéos par semaine. C'est à dire que le mardi je pense. Je pense que je vais faire un truc comme ça le mardi et le jeudi. Non pas le mardi et le jeudi. Non je pense que le lundi et le jeudi il n'y aura pas de vidéos je pense. C'est à dire qu'il y aura des vidéos le mardi. Bah tiens on est encore plein. Génial. Vraiment génial en plus. Mais je pense que du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire un épisode de la Erlengraat le mardi. Un épisode de... Non d'ailleurs par rapport à ça il faut que... Je vais changer aussi un petit peu le programme par rapport à ça. Après ça se trouve je ne vais pas du tout tenir mon programme. Je ne sais pas on verra bien. Mais par rapport au multivoueur ça ne va plus être le samedi. Je pense qu'on va faire ça le mercredi. Comme ça nous laisse le temps à Brutus et moi. Ou même Val et Evan s'ils sont là. Bah tout simplement de tourner le week-end tranquillement. Chose que jusqu'à présent du coup on n'avait pas vraiment fait. Parce qu'on tournait ça le vendredi soir pour le samedi. Donc ce n'était pas génial non plus. Mais du coup le fait de tourner ça le week-end ça va nous laisser un peu plus de temps etc. Ça va être cool. Et également... Voilà. Et également... Friend, 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 friend. C'est vrai que le registrat qui a un peu de mal avec les freins. Et du coup ça va nous laisser un petit peu de temps. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que le mardi ça va être un épisode de la Erlengraat. Le mercredi ça va être un épisode de... Je ne sais déjà plus. Multijoueur voilà en multijoueur. Le vendredi du coup ça va être un épisode de la ferme italienne. Le samedi ça va être la Hunter Grisbach. Et encore la Hunter Grisbach je ne sais pas si je vais la continuer. Parce que c'est vrai que ça m'embête de faire qu'un épisode de chaque série par semaine etc. J'aimerais bien faire au moins deux épisodes soit de la ferme italienne soit de l'Erlengraat. Donc j'hésite vraiment à arrêter la... Merde. J'ai bégayé. J'ai bégayé. J'ai bégayé lol. Mais j'hésite vraiment à arrêter la Hunter Grisbach. Parce que oui cette série me plaît. Mais parmi toutes les séries c'est celle qui me plaît le moins entre guillemets. Donc j'hésite vraiment à l'arrêter celle-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous préférez que je fasse du coup je pense que dans ce cas-là je ferai deux épisodes de la ferme italienne. Et un épisode de l'Erlengraat par semaine. Peut-être deux épisodes par semaine de l'Erlengraat. Parce que comme dit je peux avancer aussi dans mon temps libre on va dire. Enfin temps libre entre les très grosses guillemets du coup. Mais je peux avancer en dehors des vidéos etc. de temps en temps. Mais du coup peut-être deux épisodes par semaine de l'Erlengraat. Et deux épisodes par semaine de l'Erlengraat. Donc le lundi et le vendredi sur l'Erlengraat. Et le mardi et le samedi sur l'Erlengraat. En italienne et du coup le mercredi ça va être demi-tuveur. Et le dimanche bien évidemment ça ne changera pas. Ça sera à la ferme cachée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Après je ne sais pas si je vais réussir à faire deux vidéos par semaine de l'Erlengraat. Mais je pense bien évidemment que... Je dis bien évidemment que je pense. C'est pas sûr. C'est loin d'être sûr. Mais je pense que du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire un épisode par semaine. De l'Erlengraat et deux épisodes par semaine de l'Erlengraat. Après bien évidemment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous préféreriez que je fasse deux vidéos par semaine sur l'Erlengraat n'hésitez pas à me le dire. Moi très clairement j'adore les deux séries. Donc bon voilà. Comme dit c'est la Hunter Grisbach qui me plaît le moins. Je ne dis pas que je n'aime pas mais c'est ce qui me plaît le moins. Je ne sais pas. Il y a quelque chose. En soi le concept etc j'adore. Mais il y a quelque chose qui me déplaît un petit peu avec cette série. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Peut-être le fait qu'il n'y a rien qui fonctionne. Ce n'est pas impossible. Parce que vraiment sur cette série là il n'y a rien qui fonctionne. Pour ceux qui ne savent pas. A chaque fois il y a des problèmes. Contrairement aux autres séries où ça a l'air d'à peu près aller. Je pense. Je ne sais pas. Voilà. Mais comme dit c'est vrai que. Je ne sais pas laquelle entre guillemets arrêter. Enfin je ne sais même pas si la Hunter Grisbach je vais l'arrêter ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme dit ce que vous en pensez. Si je devrais l'arrêter. Et du coup si vous préférez me lier que je fasse deux épisodes sur la Nangratt ou la ferme italienne. Si du coup j'arrête la Hunter Grisbach. Voilà n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je continue je continuerai. A moins que vraiment ça me gave. On va dire que cette série me saoule. Dans ces cas là bien évidemment je arrêterai la Hunter Grisbach. Je ne me forcerai pas. Voilà tout simplement je ne me forcerai pas. Et puis c'est tout. Donc voilà c'est tout. Voilà tout simplement. Mais vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la ferme italienne. Parce que la map je la trouve magnifique. Voilà j'adore jouer un petit peu différemment sur des maps un peu différentes. Et avec du véhicule différent on va dire. Parce que c'est vrai que le matériel que j'utilise du coup sur cette série là je ne m'en sers pas trop. Tiens hop on va pouvoir remplir la benne tranquillement. Toute la théorie de la chose on va pouvoir. Ah non bah du coup on va pas pouvoir la remplir entièrement. Ouais bon on va quand même la vider. Comme ça au moins la machine sera vide. Donc elle pourra rouler. Et puis je vais aller vider la benne. Voilà ça va permettre de changer un petit peu aussi. Voilà parfait. Après on va mettre le régulateur à 9 du coup. Voilà parfait. Bah du coup ça va permettre de changer aussi un petit peu de rouler la benne on va dire. Enfin c'est moi ou elle roule à 10 là ? Ça c'est marrant parce que la dernière fois que j'ai joué du coup pour commencer vite fait la moisson pour pouvoir de simplement faire la miniature comme vous avez pu voir avant de cliquer sur la vidéo. Et ben tout simplement l'ouvrier il roulait à 9 à l'heure. Et il roulait 8, 9 je ne savais pas trop. Enfin c'était il faisait sa vie. Ah bah tiens 98%. Parfait. Pile assez pour pouvoir vider on va dire. Enfin pas pile assez parce que j'aimerais bien qu'elle soit pleine. Mais à 2% près. À 228 kilos près. C'est bon. Mais je ne vais pas chipoter pour si peu. D'ailleurs j'ai encore la barre de coupe qui traîne là-bas au champ. Il va falloir que je la rentre aussi un de ces 4. Enfin tu vas me dire. Je vais juste déposer la barre de coupe sur le chariot. Et puis je suis parti chercher la barre de coupe à maïs. Enfin le bec à maïs pardon. Au magasin. Et puis je suis parti moissonner le maïs. Et je me suis dit il ne faut pas que je traîne avec le maïs pour les tiges de maïs du coup. Parce que le prix était en train de chuter. Même si comme dit. Bah tout simplement j'aurais pu le stocker. D'ailleurs je tiens vraiment à remercier cette personne qui m'avait suggéré ça. Mais c'est vrai que ça ne me tente pas trop. Je ne vais pas vous cacher que ça ne me tente pas trop. Je préfère largement faire ça comme ça. Ça permet de changer également. Et puis comme ça au moins j'en suis débarrassé. Je ne m'embête pas avec ça. Voilà. Parfait. Nickel. Enfin bref. En tout cas j'espère que vous allez bien si tout se passe là pour vous. C'est vrai que je pose cette question là un petit peu tard dans la vidéo. Bon ça arrive. Voilà. En tout cas ça va nickel. Ouais 52 000 euros dire. On est déjà à 52 000 euros. Donc rien qu'en vendant le large. Bah en fait si je le vends maintenant. Je vais avoir assez d'argent pour pouvoir acheter le semoir. Bah le semoir tout simplement. Parce que du coup il y en a déjà pour 60 000 euros. Enfin plus de 60 000 euros. Si je le vends directement maintenant. Parce que du coup 51. Donc ça fait 161 200. Et puis un petit peu. Donc 62, 63 000 euros. Si je le vends maintenant large. Tout large que j'ai en stock. Enfin même plus 70 du coup. Avec ce géant en stock dans le... Au niveau de la gare. Si je ne me trompe pas. Du coup j'en ai pour à peu près 70 000 euros d'orge déjà en stock. Donc à vrai dire. Bah l'argent c'est pas vraiment ce qui me manque. Voilà. On va dire ça comme ça. Il faut juste que j'attende le bon moment pour pouvoir vendre tout ça. Et puis une fois que ça sera vendu. On saura tout bon. On saura tout bon. On pourra acheter notre nouveau semoir. Peut-être pour le prochain épisode. Peut-être pas. Je ne sais pas. Parce que dans le prochain épisode. J'ai envie de faire un petit truc différent. Voilà. Seulement pour ceux... Enfin seulement ceux qui sont le ronds. Restez jusqu'ici. Bah tout simplement. Ils sauront ce que je vais peut-être faire dans le prochain épisode. Je ne sais pas. Mais je pense que je vais aller... Épandre du lisier dans les parcelles d'herbes. Si je peux bien évidemment. Si je ne peux pas. Ça c'est mon idée tombe à l'eau. J'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment bien. Épandre du lisier. Voilà. Sur les petites parcelles. Après je ne sais pas si je vais le faire avec le rigid track. Ou avec le masser avec du gros matériel. Je ne sais pas trop. Mais je sais qu'en tout cas. Je vais le faire. Ouh lai. Voilà. En tout cas la truquette sur ce que je vais le faire. Voilà. Parfait. Mais c'est vrai que du coup. C'est un truc que je vais faire dans le prochain épisode. Parce que je ne l'ai jamais vraiment fait sur cette série là. Et si je ne me trompe pas. Les vaches commencent à avoir un petit peu de... De dansilage. Un petit peu de lisier. Pardon quand même. Ouais. 84 000 litres. En vrai c'est plutôt pas mal. Bon après c'est vrai que j'ai aussi un petit peu de lait à vendre. Euh. 31 000 litres de lait. Oui. Non mais en soit. Genre j'ai du lait à vendre. Mais le prix il est mauvais. Voilà. Il est à 2600 gros maximum. Et il est en train de baisser. Donc ça ne sert à rien de vendre. Je préfère largement le stocker pour le moment. Voilà. Parfait. Encore un an d'un de fait. Mais. Ouais. Comme dit. J'ai encore du lait à vendre. J'ai encore de l'orge à vendre. J'ai encore pas mal de petites choses à vendre à droite à gauche. J'ai encore des tiges de maïs à vendre. Là je pense que j'en ai encore pour. Bah en fait j'en suis à quoi ? À peu près. Un peu plus de la moitié je dirais. Merde. Je dirais que j'en suis à un peu plus de la moitié. Donc en soit j'ai encore un petit peu d'argent à me faire. J'ai encore quoi ? 40 000 euros peut-être. 35 000. 40 000 euros je pense à me faire. Enfin on va. Bon. Je vais la jouer sécurité on va dire. J'ai encore à peu près 30 000 euros à faire. À me faire là dedans. Donc il me faudra plus que 25 000 euros pour pouvoir m'acheter le semoir. Donc en soit voilà. C'est pas l'argent qui va me manquer pour le moment. Il faut juste que j'attende le bon moment pour pouvoir vendre tout ça. Enfin bref. Et également du coup une fois que je pense qu'une fois que je vais avoir acheté le semoir. Je vais vraiment m'acheter cette parcelle 20. Pour pouvoir créer une grande parcelle avec 18, 19, 20. Et créer ma ferme là-bas tout simplement. Je pense que ça va être la meilleure chose à faire. Parce que même si du coup je n'ai pas forcément beaucoup de champs. En termes de quantité. J'ai quand même une grande superficie en termes de parcelles on va dire. Non mais tu klaxonnes alors que tu es 10 kilomètres derrière toi. Bon il n'y a pas de problème. Moi je passe à travers tout va bien. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément beaucoup de parcelles en termes de quantité de parcelles. Mais j'ai de grandes parcelles dans ces cas là. C'est comme maintenant en fait. Tout simplement j'ai déjà de très grandes parcelles. Mais il y en a une des deux. La plus grande des deux va être encore plus grande par la suite. Donc voilà. C'est vrai que ça serait plutôt pas mal. Et également chose que j'aimerais bien faire aussi pour changer un petit peu. C'est soit des betteraves soit alors des pommes de terre. Je ne sais pas pourquoi ça me tenterait bien de faire ça. Bon bien évidemment après Il faut quand même que Comment dire Il faut quand même que je puisse louer le matériel. Et également il va falloir que si du coup je fais les pommes de terre Il faut que je puisse m'acheter les semences. Parce que c'est vrai que ça part à une vitesse Phénoménale J'ai envie de te dire. Voilà ça part vraiment une vitesse phénoménale. Donc bon Voilà Il faut quand même que Il faut quand même que je puisse me payer tout ça. Voilà surtout les semences. Mince Je suis parti trop vite. 5523 et 316 Donc 5839 Si je ne me trompe pas Voilà vraiment le prix il baisse à chaque fois. Bon c'est pas grave 5839 C'est quand même pas mal. On ne va pas On ne va pas chier dessus on va dire. On ne va pas le rejeter on va dire. Mais c'est vrai que du coup ça va quand même plutôt pas mal avec cette autochargeuse. Bon comme je dis c'est vrai que ça serait mieux d'avoir une autochargeuse qui fait au moins 40 000 litres. Voilà ça serait quand même mieux. Parce que du coup celle là elle ne fait que 16 tonnes sans mais On va dire elle est quand même pratique. Voilà elle est quand même pratique. Voilà ça se semait vite certes. Ça me prend un peu plus de temps etc. Pour aller vendre tout ça. Mais en même temps j'ai envie de te dire c'est pas si dérangeant. Parce que bon comme vous pouvez voir la moissonneuse elle a quand même un petit peu de mal à vraiment prendre de l'avance. Oui à prendre de l'avance mais en soi Elle n'en prend pas tant que ça. Très clairement si je pouvais mettre un ouvrier pour la benne. Enfin tu vas me dire avec le course-clé je pourrais faire ça. Mais si je mettais un ouvrier sur la benne qui du coup va vider la benne au silo et qui va vider la machine en roulant etc. Et bah en vrai je ne suis pas sûr que Que la moissonneuse prenne vraiment de l'avance. Je pense qu'on restera à peu près au même niveau. Ou alors la moissonneuse prendrait vraiment un tout petit peu d'avance. Parce que du coup là j'ai perdu un petit peu de temps de foie avec la benne. Voilà pour aller vider la benne quand même. Mais je pense que du coup ça se vaut. Voilà on va dire ça comme ça. Ça se vaut je pense. Après ça se trouve pas du tout. Voilà c'est pas impossible que ça ne se vale pas du tout. Enfin bref je sais pas. Voilà je sais pas. Mais après je pense que si j'avais une auto chargeuse de 40 tonnes Je serais juste derrière la moissonneuse en mode bon t'avances t'avances t'avances. Moi il faut que j'aille vendre ma paille moi. Bah les tiges de maïs parce que sinon le prix va trop chuter on va dire. Mais enfin bref. Voilà c'est vrai que c'est pas si mal. Voilà c'est pas si mal de le faire comme ça. Et également je suis en train de voir qu'on est déjà à 30 minutes de vidéos. De part de dur que le temps passe vite. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais remplir d'autochareuses une dernière fois. Voilà j'attends qu'elle soit pleine. Et puis on va s'arrêter là dessus. Ça fera déjà une bonne petite vidéo d'une trentaine de minutes. Voilà vas-y avance. Ça fera déjà une bonne petite vidéo. Et comme d'habitude j'ai parlé de tout et n'importe quoi. Voilà mais c'est ce que je fais dans toutes mes vidéos j'ai envie de te dire. Enfin bref. En tout cas j'espère que cette petite vidéo à ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez ciao ciao !